Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous parler de produits de beauté à base d'or 24 carats. Il s'agit de la marque Pry. Je pense que beaucoup d'entre vous ne doivent pas la connaître tout simplement parce qu'elle n'est pas commercialisée en France. Un point important au sujet de cette marque, c'est qu'elle a le Leaping Bunny. Donc effectivement, c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux et c'est vrai que je trouve que ça rajoute un grand plus à cette marque. En fait, on ne peut la trouver que sur le site de prybeauty.com. J'ai pour ma part acheté cette routine via une émission de téléachat sur QVC et l'autre jour à la télé, ils proposaient donc cette marque et réellement, ils m'ont trop donné envie de tester. Pour celles qui me suivent depuis le tout début, j'avais acheté sur QVC il y a un an un coffret de Bare Minerals et dont j'étais raide dingue. Ça m'avait permis donc de découvrir cette marque de maquillage Bare Minerals dont on ne parle pas si souvent que ça en fait sur YouTube. Et bien là, c'est un peu pareil. Ça m'a permis de découvrir donc cette marque de cosmétiques où réellement, ils proposent aux femmes des routines, des soins pour le visage un peu hors du commun. Il y a des soins à base d'or, d'autres à base de platine, d'orchidées noires, de champagne. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous devez vous dire « mais ça doit être hors de prix le truc ». En fait, pas du tout. La routine des trois produits que j'utilise à l'heure actuelle était vendue 77 euros. Je l'ai payé 44. Au niveau du prix, c'était vraiment très intéressant. Il y a de plus en plus de marques qui utilisent l'or dans leurs cosmétiques. Et pour plusieurs raisons. En fait, il faut savoir que l'or est réputé depuis l'antiquité pour ses propriétés anti-âge. Les historiens racontent que Cléopâtre dormait en portant un masque d'or pour préserver la beauté et la jeunesse de sa peau. Rien que ça. Alors en fait, on dit qu'il constitue une barrière contre les radicaux libres et qu'il empêche l'oxydation donc à l'origine du vieillissement cutané. On nous dit que le principal avantage de l'or, c'est sa capacité à recréer ce léger éclat que la peau perd avec les années. Les particules d'or permettraient donc de relancer et de soutenir le cycle de production de collagène. C'est donc pour ça qu'on en trouve dans les crèmes, dans les sérums, etc. Je me suis aussi laissée tenter parce que la marque a eu la phrase qui a fini de me convaincre d'acheter le produit. Il nous disait tout simplement qu'aux Etats-Unis l'année dernière, il s'était vendu plus de 6 millions de peaux de crème pour les femmes qui commençaient comme moi à montrer quelques signes de vieillesse. Donc en fait, ma routine, elle est composée d'une crème contour des yeux alors 24 carats, d'une crème réparatrice anti-ride alors 24 carats et d'un sérum réparateur anti-ride alors 24 carats. Donc d'après la marque, au bout d'une semaine, on doit commencer à voir les effets sur la peau. Autant vous dire que moi, ce genre de choses, je n'y crois pas. Les crèmes miracles, ça n'existe pas, je vous l'ai déjà dit. Ma routine, je l'applique matin et soir sur un visage qui est donc nettoyé, démaquillé, tout propre. Je commence donc par appliquer le contour des yeux que je mets aussi généralement au-dessus des lèvres. Alors en ce qui concerne la crème pour les yeux, elle est jaune mais pas trop, elle est assez onctueuse, elle est facile à poser, facile à appliquer, elle est très agréable, il n'y a pas d'odeur particulière. Ensuite, j'applique le sérum. Alors le sérum, lui, rien que la couleur, rien que cet aspect brillant, je trouve que c'est juste magnifique. Effectivement, quand on en met sur le visage, alors là, l'odeur, l'application, la douceur, enfin, c'est un truc de fou. Là, le sérum, vraiment, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Mais alors, la cerise sur le gâteau, c'est la crème. Elle est très compacte, elle n'est pas trop jaune, quasiment pas jaune même, je dirais. Et alors, c'est du beurre. C'est-à-dire que quand vous mettez les doigts dessus, vous pouvez y aller parce que, franchement, on en met sur les doigts mais on a l'impression de ne pas prendre énormément de matière. Alors ça, j'adore. Moi, il y a des crèmes comme ça, quand on commence à prendre de la matière et qu'en fait, on se rend compte qu'on en prélève mais pas tant que ça, qu'au fond, elle va durer longtemps. Ça, je trouve que c'est génial. Alors là, c'est pareil, l'odeur, l'application, la façon dont ça pénètre dans la peau, c'est un truc de fou. Alors honnêtement, les premiers jours, il n'y avait rien de particulier. Par contre, effectivement, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'ai jamais eu la peau aussi douce, aussi jolie, aussi lisse, aussi tout ce que vous voulez, jamais. Pourtant, croyez-moi, j'en ai essayé des crèmes, j'essayais des huiles, j'essayais plein de choses. Là, je suis sur les fesses, quoi. Honnêtement, je serais payée par la marque, je ne pourrais pas vous en parler mieux que ça. Je suis convaincue par cette marque, je suis convaincue par la qualité des produits. C'est de la bombasse, quoi. J'ai une peau de bébé. En fait, quand je touche ma peau, là même maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait, vous savez, des gommages, des soins au visage. Appelons un chat un chat. Je n'ai jamais eu une peau aussi belle depuis très longtemps. Mais franchement, quoi. J'ai également acheté un illuminateur de teint. Alors, soit vous le portez comme ça, comme un fond de teint, soit vous le mélangez avec votre fond de teint. Moi, je le mélange au fond de teint. C'est vrai que ça apporte cette petite lumière, mais après, je ne suis pas non plus hyper, hyper emballée. Là, par contre, je ne trouve pas que le produit soit révolutionnaire. Ce qui m'a convaincue aussi d'essayer le produit, c'est que nulle part ailleurs, on nous propose de renvoyer le produit s'il ne convient pas. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours d'essai, si ça ne va pas, on le renvoie, on se fait rembourser. Ou est-ce qu'on voit que quand on essaye un produit, surtout du maquillage ou des crèmes, si ça ne va pas, on se fait rembourser nulle part. Et là, je me suis dit, écoute, tente-le, tu n'auras rien à perdre. Donc, je ne sais pas encore si je vais le renvoyer ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la routine, je ne la renverrai pas et que quand j'irai aux Etats-Unis, je m'achèterai des produits Pry. Parce que franchement, c'est de la pure bombasse, quoi. Ensuite, j'ai aussi essayé des patches qui contiennent de l'or. Là, ce n'est pas du tout la marque Pry. C'est une marque française qui s'appelle Patchness. Très sincèrement, je ne suis pas fan. Je trouve que ça ne fait rien du tout. Effectivement, c'est doré quand on les applique, etc. Bon, voilà quoi. Mais non, je ne trouve pas que ça fasse quoi que ce soit. Là, par contre, je ne suis pas du tout emballée. Je trouve que ça ne fait rien du tout. Et limite, ça me brûle même un peu le contour des yeux quand je le mets. Non, là, franchement, non. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas faits pour moi. Je ne sais pas. J'ai essayé d'autres patches dans d'autres gammes. Ben, c'est pareil, ça ne me fait rien du tout. Alors, je ne sais pas si c'est moi. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous croyez vraiment au pouvoir des patches. Attention, les patches en ce qui concerne donc les contours des yeux, etc. Pas les patches pour les points noirs. Je pense qu'en fait, étant donné les vertus qu'on attribue alors sur le rajeunissement, c'est aussi un aspect marketing. Si vous avez déjà essayé des gammes autres que celles dont je viens de vous parler, n'hésitez pas dans les commentaires à nous en faire part, à nous dire si oui ou non vous trouvez que c'est bien. Bon, après, c'est vrai qu'on est tous pareils. On se laisse tenter donc par du marketing. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, le marketing a bien fonctionné et je suis vraiment ravie de cette gamme de produits. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !